7,8 millions d'euros, c'est ce qu'a investi Intradel dans son pôle ressources de Grasse-Aulogne. Désormais, 55 000 m2 sont exploités sur le site au lieu de 19 000 auparavant. Au total, c'est un bâtiment administratif, deux magasins et un hangar qui ont été construits ou rénovés. De quoi améliorer les conditions de traitement et de réhabilitation des déchets, mais aussi d'augmenter les capacités de traitement. Les capacités de traitement du biocentre, certainement. Les capacités de tri de la ressourcerie aussi, puisque les halls de tri sont beaucoup plus larges et les ouvriers vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Donc oui, on va pouvoir absorber davantage et c'est bien l'objectif à terme, c'est de pouvoir traiter encore davantage de quantités de déchets verts et ou d'encombrants. Le grand objectif de ce pôle ressources, c'est de recycler et de valoriser un maximum de déchets en leur donnant une seconde vie. Sur place, un airshop entrepose les objets récupérés dans la trentaine de communes affiliés au service de la ressourcerie. On a derrière nous toute une série d'objets qui sont tout à fait réutilisables et qui vont trouver ici une deuxième vie parce qu'ils vont être vendus à un prix évidemment excessivement intéressant à tout un chacun qui souhaiterait venir chiner dans ce airshop. Autre poste important, les ateliers Sophie, qui récupèrent et remettent dans le circuit plus de 2500 électroménagers chaque année. Particularité, Sophie emploie des personnes en réinsertion professionnelle. Sophie, c'est approximativement une quarantaine de personnes qui sont employées, qui sont des personnes qui a priori sont en difficulté sur le marché de l'emploi et qui sont engagées dans le cadre d'une réinsertion socio-professionnelle, dans le cadre de l'économie sociale. Dans un autre registre, un tradel s'est aussi muni d'un jardin ressources. C'est un outil pédagogique destiné à montrer au public comment jardiner sans pesticides, mais aussi en valorisant ses déchets verts. Toujours dans cette optique de valorisation de déchets verts, le pôle ressources, c'est aussi et peut-être surtout un biocentre qui traite les déchets verts et les transforme en compost. Avec ses divers agrandissements, ce biocentre est devenu le plus important de la province. Intradel traite à peu près 70 000 tonnes de déchets verts sur une année. Le biocentre ici à Grasse-Sologne en traite 40 000. C'est donc notre plus gros biocentre de la zone Intradel. Avec ce pôle ressources complètement remis à neuf, Intradel se donne tout simplement les moyens de ses ambitions, recycler et valoriser un maximum de nos déchets.